Bonjour à tous, bonjour à tous ! Si on est marre de dire ça, on va vraiment autre chose en genre. Aujourd'hui, on revient sur PS1, on revient en 2002, en mai 2002, le 18 mai 2002, le mardi à 6h exactement du matin, sortait Taxi 2, donc qui précède le jeu qu'on avait testé, Taxi 3, merci d'être avec nous, il n'y a pas rien qui suit. Un jeu édité par Ubisoft, développé par DC Studio, et c'est tout public, Taxi 2 c'est bad qui a la manette, c'est d'InformaXX qui vous parle, aussi d'accompagné de WarsX, et de Bad qui a la manette que j'ai bien l'audi. Nous vous présentons donc ce jeu, Taxi 2, donc vous pouvez voir la vidéo d'intro qui est une vidéo tirée du film, mais ultra pixelisée. Avec de la musique qui tue sa race. Ouais, Samy, comment vas-tu mon ami ? Tu es pour la prison, lui ? Si, certainement. On ne peut pas, là, on se traîne un peu, c'est parce que j'ai monté les pneus de 8 pouces, c'est un peu loin, c'est un peu frappé, il n'a. Il va lâcher pas tout, quand même, hein ! Oui, je passe, c'est bien. Ouais, franchement. Bon, alors, après, le film convient à chacun de le juger par soi-même, c'est pas français ce que j'ai dit, mais en gros, ça veut dire que, perso, nous, on aime pas, mais bon, on aime pas. On aime bien le 1, et on s'est rendu compte qu'à partir du 2, ça ressemblait plus à rien, déjà. Bref, Taxi, joueur du cinéma français, nous propose son jeu, et vous allez voir le jeu qui déchire, quand même, niveau graphisme, niveau... On dirait, on dirait quoi ? On dirait de la Sega Saturn sur une tour d'arcade de bar. Donc, on commence par... Tu fais quoi, là ? Je regardais ce que c'était le mode arcade. Faites les modes de mission. Donc, les modes de mission reprennent la trame du film, c'est-à-dire, voilà, donc, vous pouvez voir par les titres, c'est à peu près ce qui se passe dans le film. Sauf que c'est que de la bagnole, ça n'a rien à voir avec un espace de GTA, arrêtez vos rêves tout de suite, c'est que de la voiture, de la course, de la course, de la course. Tu peux commencer par la première mission, qui s'appelle le tour de... Putain, il y en a encore un qui suit, je crois que je vais le perdre dans la soirée. Bref ! C'est avec les sticks, mon village, c'est ça ? Non, je vais... Non, non, on est sous le tour directionnel. Alors, Taxi 2, moi, je me souviens y avoir joué quand c'était sorti, et même à l'époque, déjà, je n'étais ni 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15... Car, vous allez voir, voilà, donc ça, c'est l'intérieur du taxi. Alors, tu démarres vite, 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 vite ! Alors, parce que si vous ne démarrez pas à temps, et bien voilà, on n'a pas démarré à temps, et donc, Samy nous dit, délai dépassé, merci, Samy. Donc, du coup, on redémarre, et il faut démarrer tout de suite, parce que sinon, vous avez déjà perdu. Donc, il ne faut jamais ralentir, jamais ralentir la cadence, et jamais se prendre un mur ni une voiture, sinon, c'est fini le jeu, vous êtes obligés de recommencer. Voilà, vous êtes obligés de recommencer. Donc, autant acheter un bon driver, quoi, si vous voulez un vrai jeu, qui date de 2000. Tout de la parole, il a 5 secondes. Ah, et voilà, vous avez une espèce de savonnette au milieu de la route. En haut, c'est votre vie, en vert, en rouge, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est quoi, en rouge ? Vous avez un compteur qui sert vachement, à gauche. Appuie sur tous les boutons, je ne sais pas, il rentre la tête des pouces, couche. Non, en vrai, ça ne détend pas. Donc, le compteur qui ne sert à rien, à gauche, vous êtes à 5 ans, donc si vous longez la route, vous perdez de la vie. Regarde quand tu tournes, regarde, tu as 3 positions, tout droit, à gauche, à droite. Là, c'était à gauche, et maintenant, tu peux faire à droite. Attends. Voilà, à droite, vous avez l'arrière-cin qui dégage complètement. C'est quoi, ce bordel ? Ah, c'est de la merde, on ne va pas... Donc, clipping, vous pouvez le voir, superbe, déjà, l'image s'affiche en noir, et après, elle se colorise tout à petit. Derrière, c'est une image fixe de Marseille, digne des premiers Vérali sur Game Boy. Alors, l'image de Marseille, en plus, ça donne envie de vomir, parce qu'elle part à droite, elle part à gauche. Enfin, c'est direct Marseille flotte. Bref. Et comment tu récupères avec le temps ? Devoir des trucs. Ouais, donc, au-dessus, c'est le temps. Le temps pour faire quoi ? Je ne sais pas, vous êtes sur un tour de chauffe, mais vous êtes obligés d'avoir un temps limité. Yuh ! Ouais, sale cul qui barre quand même. Alors, les roues ne bougent pas, le son est toujours au max. C'est un son continu. Quand on démarre, c'est... Ouais, voilà, le compteur de vitesse, il ne sert à rien, il est toujours au max et il n'y a pas de chiffres, donc ça ne sert à pas grand-chose. Graphiquement, c'est ultra en-dessous de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Parce qu'il y avait déjà les grands tourismeaux et tout, qui avaient déjà fait leur preuve quand même. Donc là, c'est vraiment du jeu à pognon, quoi, comment utiliser une licence et récupérer de la thune assez vite. Et là, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Mise en aide, il est moniteur. Faut bouger la souris un peu. Parce qu'on joue en fait sur un emulateur de PlayStation et du coup, on joue grâce à une manette et comme on ne touche plus à la souris, l'écran se met tout seul en veille. C'était juste le tour de chauffe, là. Ça servait vachement, cette cinématique d'une autre. C'est comme Taxi 3, c'est la même chose, mais... Wouah, qu'il a l'air intelligent. J'ai gagné ! J'ai gagné dans ma voiture, elle est belle, ma voiture, j'ai désolé dans... C'est le dernier Français qui doit porter le maillot de l'équipe de France, quand même, je pense. Bref. Deuxième mission, on va faire la grande différence. On verra le mode arcade, voir la... Oui. Ouais, on ira vite parce qu'on y ferait grand chose à l'entendre. De toute façon, on va pouvoir la tester. Ouais, on va à l'autre côté. C'est la même... J'écoute ! Et alors ? Je suis pas accoucheur, moi. Vous avez appelé un autre taxi, il arrive pas. Donc vous avez une image fixe de... Qu'est-ce que c'est à chaque fois ? Pourquoi ils le font ? Non, il y a le droit à chaque mission. Il paraît que j'arrive avant lui. Les mêmes images à chaque fois qu'ils vous foutent en boucle. Oh bref, pas ça. Donc, la deuxième mission, la femme enceinte. Un appel sur le pont hors table. Une femme enceinte est sur le point d'accoucher. Ouais, il vient de côté. Descend vite en ville. Vite en ville ? Pour aller, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Bref. Et voilà. Donc là, vous êtes dans Marseille, vous pouvez voir les jolis bâtiments. Alors en fait, en gros, c'est le décor qui avance et votre voiture qui est au milieu. Ah, deux routes. Mais quelle choisir. Donc voilà. C'est très très joli. Mais j'avais jamais réussi à la finir cette émission. Chaque fois, voilà. On se prend un véhicule et on a déjà plus la moitié de sa vie. On l'a vite brûle parce que le temps, on attend un peu plus assez de temps. C'est n'importe quoi. Alors le temps, on sait pas comment on se récupère. Ça doit être des checkpoints dissimulés dans le décor. Mais voilà. Donc, regardez, Marseille. Mais les pauvres Marseillais, comment ils doivent se suicider à voir ça. C'est trois bâtiments différents. Trois bâtiments différents qui continuent en copier-coller. Vous avez deux panneaux différents. C'est dès le passage en stop. Et l'effet de vitesse, il est minable. Regarde. Regarde. T'as le cul qui barre toutes les 10 secondes. Non, ça c'est moi qui te paye quand même. Non, mais même. Et là, t'as plus de vie. Bon, on va se finir. Et cette mission, je crois que personne dans la vie n'a réussi à la finir. Voilà. Personne n'a envie de le faire. Tête de con. Tête de con nous dit, oh, t'as cassé ma voiture. Bon, bah tant pis. J'avais ce jeu avant. J'avais trouvé un vide-grenier. Qu'est-ce qui t'a pris de la chanson ? À 5 balles. Qu'est-ce qui t'a pris ? La jeunesse. Bref, montre-nous vite fait le mode arcade. Vous avez un deuxième mode. Mode arcade qui permet de vous faire des duels contre Sonsnières. Qui est un pilote de rallye, je crois, non ? Hein ? D'accord. Merci. Bonne question. On va être en forme aujourd'hui, putain. Donc, vous avez plusieurs circuits. Donc là, c'est Notre-Dame de la Garde. Et vous allez devoir faire une course, à mon avis, contre l'autre qui est déjà parti avant vous. Ah non, mais non. Donc le pilote de rallye qui est au taquet. Le mec, il est parti en trombe alors que vous êtes dans un parking. Et voilà, donc, deuxième mode de le rattraper. Bah si, tu vois, voilà. Ah si, je retire ce que je viens de dire. On le rattrape et pouf, il disparaît. Par contre, si toi, tu ralentis, il dépasse. C'est bizarre la vitesse quand même. Non, mais c'est ultra mal géré. C'est n'importe quoi. Donc, vous avez le mode arcade qui vous permet de faire de l'air. Il te bouge le cul, puis il repart dans l'autre sens. C'est ultra mal animé. C'est vraiment... Et puis c'est dégueulasse de faire... C'est pour ici que les couches. Ouais, non, il n'y a rien. Il se passe rien. Ah ! Regarde, à l'intérieur... Déjà, le pilote, il est au milieu. Il est sur le levier de vitesse. C'est pour ça qu'il ne change pas les vitesses. C'est pour ça qu'il est mal au cul. Il est sur le levier de vitesse. Bon, voilà. C'était Taxi 2. Où est-ce que j'ai mis mes fiches ? Taxi 2. Taxi 2, édité par Ubisoft, développé par DC Studio, sorti en mai 2002 et c'est pour tout public. Voilà. Pensez à répondre aux sondages. Pensez à laisser des commentaires sur nos vidéos. Merci à tous ceux qui nous regardent. Lisez les tests de Ultima Flow. Les tests écrits. Et on vous dit à bien... Tô... Il y en a toujours un qui suit. Voilà. Oula. Bon, allez. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?